Bonjour, je suis Hélène Bozzetti, je suis infirmière en pratique avancée en oncohématologie et je vais vous parler aujourd'hui de la gestion nutritionnelle dans le cancer du poumon. Pendant un cancer, il est important de maintenir les apports nutritionnels suffisants pour couvrir les besoins augmentés de l'organisme. En effet, le corps aura besoin de beaucoup d'énergie pour faire face à la maladie et aux effets secondaires du traitement. L'objectif pendant la maladie est de maintenir son poids et de conserver une masse musculaire suffisante pour aborder les traitements dans les meilleures conditions et aussi maintenir les activités de la vie quotidienne. Premièrement, la maladie augmente les dépenses énergétiques de l'organisme. Les cellules cancéreuses puisent dans les réserves énergétiques de l'organisme. De plus, par le biais de médiateurs de sécrétion inflammatoire, elles peuvent diminuer l'appétit. Deuxièmement, les traitements du cancer en eux-mêmes, par le biais de leurs effets secondaires, peuvent contribuer aussi à diminuer les apports alimentaires à cause des nausées, éventuellement des vomissements, aussi des aphtes, des mucites dans la bouche ou tout ce qui est troubles de goût et de l'odorat. Tout cela contribue à diminuer les apports énergétiques apportés par l'alimentation, alors que les besoins énergétiques et protéiques de l'organisme sont augmentés. La perte de poids égale aussi une perte de masse et de force musculaire. Lorsque le poids est maintenu, vous abordez les traitements dans une bonne condition physique pour déjà, premièrement, moins de toxicité des traitements, moins d'effets secondaires, et donc tout cela contribue à mieux tolérer les traitements anticancéreux. Deuxièmement, il y a aussi une meilleure qualité de bique quotidienne, parce qu'il y a moins de fatigue. Toutes les activités quotidiennes peuvent être maintenues et vous avez aussi une meilleure récupération. L'objectif, c'est de maintenir son poids ou de retrouver son poids habituel dès l'annonce du diagnostic et cependant toute la durée du traitement. Il faut enrichir son alimentation pour apporter suffisamment d'énergie et suffisamment de protéines tout en associant une activité physique qui doit être adapté à votre état de santé pour obtenir un état de santé optimal. Votre alimentation doit être enrichie en calories et en protéines. Ces calories sont apportées par l'énergie avec tout ce qui est produit sucré, produit riche en féculents. Tout cela va permettre de faire face aux dépenses énergétiques liées à la maladie. Pendant les traitements, il faut bannir tous les régimes restrictifs. Je dis souvent à mes patients tout ce qu'on entend avec « il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé ». Pendant les traitements, au contraire, il faut privilégier tout ce qui est gras et sucré. Petite note pour les diabétiques, l'objectif est d'enrichir l'alimentation en glucose, en glucides. Il faudra en parallèle voir votre médecin, soit oncologue, soit diabétologue, pour ajuster le traitement diabétique. Mais le diabète ne doit pas être un frein au régime. Les aliments riches en énergie sont le pain, les pâtes, les pommes de terre, tout ce qui est le beurre, la crème fraîche. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'énergie dans les fruits séchés, les noix, tout ce qui est produit à base de fromage, et bien sûr les gâteaux. Ensuite, pour les protéines. Les protéines sont indispensables pour le maintien des muscles, aussi pour maintenir un état immunitaire fonctionnel, et aussi permettre de mieux cicatriser. Les aliments riches en protéines sont la viande rouge et la viande blanche, mais aussi le jambon, tout ce qui est le poisson, les œufs, et les produits laitiers. Les fromages blancs, les yaourts, le fromage, etc. Vous pouvez aussi en trouver dans le beurre et la crème. Et un exemple pour enrichir simplement un repas, par exemple avec une purée, vous pouvez l'enrichir avec un jaune d'œuf, du fromage râpé, du jambon, et là vous obtenez un plat qui est déjà beaucoup plus riche en protéines et en calories. Autre astuce, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de lait en poudre à vos desserts, à vos plats en sauce ou à vos soupes, qui vont permettre d'ajouter encore plus de protéines. Alors, quelles astuces en cas de perte d'appétit ? Pendant les traitements, il est parfois difficile de s'alimenter, voire de digérer à cause aussi des nausées. Donc, pour cela, on peut vous conseiller de fractionner vos repas. Il faut faire plusieurs repas en petite quantité, plusieurs fois par jour. Mangez quand vous avez faim. Et ne pas hésiter à faire des collations à 10 heures, à 16 heures, par exemple. Il faut vraiment manger ce qui vous fait envie. Évitez les régimes, comme il a été dit. Délaissez tous les aliments qui vous coupent l'appétit. Enfin, vous pouvez aussi adapter la texture des aliments. Par exemple, en cas de mucite, ce qui sont les aftes dans la bouche, privilégiez tout ce qui est aliments mous et faciles à mastiquer. En cas de nausée, notamment déclenché au moment des repas, il faut privilégier tout ce qui est alimentation froide ou à température ambiante, pour limiter les odeurs. Il faut aussi accepter et savoir demander de l'aide à ses proches, à ses aidants, pour la préparation des repas, mais aussi des courses. Et si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous faire livrer un repas. Il vaut mieux manger que de sauter un repas. En cas de perte de goût, vous pouvez parfumer vos plats avec des épices et des aromates, comme le curry, le curcuma, tout ce qui est herbes fraîches, l'acide boulette, le persil, etc. En cas de modification du goût, souvent avec un goût désagréable dans la bouche, avec un goût métallique, vous pouvez privilégier, par exemple, l'eau gazeuse ou tout ce qui est bonbons mentholés ou citronnés, ou même ajouter dans l'eau que vous buvez, un petit peu de menthe ou de citron. Vous pouvez aussi faire des bains de bouche à base de bicarbonate pour aider à limiter ces désagréments. Enfin, pour le goût métallique, il faut éviter de consommer les aliments avec des ustensiles métalliques. Si vous perdez du poids malgré tout, ou que vous jugez que vos apports alimentaires ne sont pas suffisants, il faut en parler avec votre médecin, avec le radiothérapeute ou l'équipe infirmière. En effet, il est possible de rencontrer une diététicienne. Elle est formée pour dispenser des conseils nutritionnels. Aussi, le médecin pourrait vous prescrire des compléments nutritionnels oraux, appelés aussi CNO, et sous forme de boissons lactées, de jus de fruits, de gâteaux. Ces compléments sont enrichis en protéines et en calories et permettent de couvrir les besoins de l'organisme. Ces produits sont disponibles en pharmacie et sont remboursés à 100% sur ordonnance. Il en existe de multiples goûts pour varier les saveurs et favoriser les apports. Hydratez-vous en quantité suffisante. N'oubliez pas de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, sous forme de thé, de café, de boissons fraîches, et ce plutôt en dehors des heures des repas. Attention aux compléments alimentaires qui sont ventus en parapharmacie ou en pharmacie. Ils contiennent des plantes et sont souvent contre-indiqués avec la chimiothérapie ou les thérapies anti-cancéreuses. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin oncologue ou l'équipe infirmière avant d'en consommer. Pratiquez une activité physique adaptée à votre état de santé. L'activité physique adaptée permet de maintenir une masse et une force musculaire. Elle permet aussi de lutter contre la fatigue et aussi permet de stimuler l'appétit. Elle est vraiment complémentaire de la nutrition et elle doit être pratiquée en même temps qu'une bonne alimentation. L'objectif est de 30 minutes d'activité physique adaptée chaque jour, donc en continu ou en fractionné. En conclusion, protéines et énergie en quantité suffisante plus activité physique adaptée à votre état de santé égale maintiennent un état de forme optimal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !